François Gagnon, bonjour ! Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. Cette année, il y a au-delà de 600 exposants de toutes marques confondues. Ils prévoient d'avoir environ 36 000 visiteurs. Ils ne vont pas tous venir chez l'Amérique ? Non, ça c'est certain. On a de la place pour à peu près 30 000. Non, mais il y en a 6 000 qu'on ne pourra pas arriver à mettre en place justement. Ça se passe très très bien. C'est bien d'avoir les contacts avec des gens qui cherchent un peu différentes choses. Certains dans l'immobilier, certains qui cherchent dans une autre entreprise quelle qu'elle soit et qui prennent connaissance de l'immobilier justement et qui disent pourquoi pas, c'est pour m'intéresser aussi à revoir et à discuter. C'est un événement qui est très important pour le développement d'un réseau de franchise quel qu'il soit. Dites-moi François, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour s'intéresser à l'immobilier ? Est-ce qu'il y a une sorte de record historique ? Est-ce que le marché va ralentir ? Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour s'intéresser à l'immobilier ? C'est définitivement le meilleur moment pour y aller justement parce que c'est dans ces moments-ci qu'il va se passer une de deux choses. Soit que les choses vont continuer à progresser donc ce qui veut dire qu'il y a toujours des opportunités et toujours des possibilités où le marché va se retourner quelque part non pas à long terme mais va faire une petite courbe qu'on a déjà eue en France plusieurs fois depuis l'année 2008, il y a eu deux baisses qui se sont faites avant que ça remonte. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là justement que les clients vendeurs et acquéreurs ont encore plus besoin des agences immobilières parce qu'ils s'interrogent, ils se posent des questions, ils ont besoin de plus d'informations, ils ont besoin d'être assurés, ils ont besoin d'avoir plus de détails et c'est à ce moment-là qu'on est là pour les aider. Donc c'est le moment parfait pour se lancer. Les prix risquent de baisser et les commissions d'être moins juteuses ? Alors, les commissions risquent d'être moins juteuses ? Très bonne question. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est dramatique pour les agences ? Non, sincèrement. Parce que vu le travail qui a besoin d'être fait, c'est notre métier, c'est notre boulot et quelque part, on est partenaire avec les vendeurs. Donc eux, leur prix va diminuer, donc leur prix de vente va être moins juteux, on est d'accord ? Eh bien, on accepte que nos commissions le soient aussi. Ce qui est justement la raison par rapport aux honoraires que ça fluctue selon le prix de vente. On est réellement partenaire avec les propriétaires et on est d'accord pour l'être. Alors, je suis d'accord avec vous, vous m'avez convaincu, je trouve, dans l'immobilier. Pourquoi je choisis elle ? Parce que vous êtes intelligente, parce que vous faites des recherches, parce que vous vous renseignez et parce que vous avez envie de réussir et de gagner. Ça, c'est les 4 meilleures raisons. Qu'est-ce qui vous distingue sérieusement ? Sérieusement ? Sérieusement ? Alors, qu'est-ce qui nous distingue ? C'est justement tous les outils, les méthodes, l'antériorité et l'expérience du réseau qui fait la vraie différence avec un individu, un entrepreneur indépendant qui cherche à démarrer dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on apporte une connaissance de marque, d'accord, qui est extrêmement importante, qui est reconnue aujourd'hui, avec toute la publicité et tous les éléments qu'on fait. Donc ça, c'est une chose. Toutes les formations, on a des heures et des heures de formation qu'on met en place à l'intérêt des agents immobiliers comme pour leurs collaborateurs, comme pour les négociateurs. Alors, on a des outils marketing qui sont extraordinaires et on a des outils métiers que l'on développe et qu'on perfectionne sans cesse, constamment, de façon à permettre aux agences immobilières d'être encore plus pertinents, d'être plus performants, de répondre encore mieux aux attentes de leurs clients, acquéreurs et vendeurs. Mais grâce au fait que les réseaux soient mondiaux et internationaux, nous, avec les connaissances et l'expérience que nous avons, nous avons la possibilité, justement, d'anticiper quels seront les besoins des agences. Parce que ce qui se passe en France et en Europe aujourd'hui, c'est déjà passé dans d'autres pays dans le monde. Donc, on sait quelles ont été les difficultés, les lacunes, les manques, les envies, les besoins, les solutions qui ont été trouvées et on peut les importer, les adapter avant même qu'ils aient le besoin, on peut même l'anticiper. Bon, alors là, je suis quasiment à deux doigts de signer. Oui. Combien ça coûte pour devenir franchise ? Ça, c'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est préférable de traiter justement en individuel parce que de lancer un prix dans les airs, selon, parce que ça varie beaucoup selon l'emplacement, selon l'envergure et le souhait de la personne qui dit quel est mon projet, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire. Nos droits d'entrée sont, je dirais, rapprochés de l'ensemble de la profession, des agences immobilières, des grands réseaux. Des dizaines de milliers d'euros ? Pardon ? Ça se coûte en dizaines de milliers d'euros ? Oui, absolument. On peut dire ça, des dizaines de milliers d'euros, on va dire. Et puis après, il faut voir quel type d'emplacement, quelle est l'envergure, quelle taille d'agence. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, étant justement partout à travers le monde, nous avons des agences immobilières dans lesquelles il y a deux personnes, d'accord ? Deux collaborateurs. Donc, une agence qui est quand même assez petite, avec des coûts qui sont évidemment moindres. Nous avons, chez ERA Immobilier, une agence à Singapour, une agence à Singapour où il y a 7000 collaborateurs. 7000 collaborateurs. Dans une agence, c'est dans un immeuble, ils ont cinq étages qui sont remplis avec tous les collaborateurs, il y en a 7000. D'accord ? Une agence à Singapour ? Alors, l'entre-deux est dépendant de ce que l'envie, l'envergure, les moyens, les capacités, la compétence de l'individu, de l'entrepreneur qui veut ouvrir son agence. Alors, s'il dit, moi je veux avoir une agence avec deux personnes, on comprend. S'il dit, je veux avoir une agence avec 10 négociateurs, 15, 20 négociateurs, on peut l'aider aussi. S'il veut en avoir une avec 100 négociateurs, on sait comment faire, ça c'est sûr. On a des agences, plein d'agences, par exemple aux États-Unis, qui est à l'origine du réseau, où il y a 50, 100, 200, 300 négociateurs. Et on a une agence à Singapour où il y en a 6000 ou 7000. Donc bon, tout ce qui est nécessaire, on peut aider. Et le coût, évidemment, sera déterminé par les capacités, les compétences, l'envergure et les moyens de l'entrepreneur et de son activité et de son projet immobilier. Donc c'est lui cas par cas ? Absolument. Alors, qu'est-ce que vous vous êtes fixé, vous, comme objectif sur ce salon, sur les mois qui viennent en ouverture ? Alors, on s'est fixé un objectif qu'on a appelé la vision 20-20. D'accord ? Et la raison pour laquelle on l'a appelé la vision 20-20, c'est que parce qu'on est d'origine des États-Unis, 20-20, c'est ce qui est utilisé quand vous avez une vision parfaite. Voyez-vous, quand vous allez chez l'optométrice, vous avez vision 20-20, c'est la vision qui est parfaite. Alors, ça coïncide vision parfaite, un peu un petit jeu avec ça. Les lunettes, on corrige bien. Les miennes me corrigent très bien, ça me permet d'avoir 20-20, donc ça, c'est une très bonne chose. Et ce qu'on fait, c'est de dire, 20-20 étant la fin de l'année 2020, quel est l'objectif de ce qu'on veut faire ? Il y a quatre points précis de ce qu'on veut faire. C'est premièrement, augmenter les agences du réseau de 20%. D'accord ? On a la première agence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand on a démarré cette vision, on était à peu près à 240 et on va terminer au-delà de 400, qui est l'objectif du jeu. Donc ça nous mettra facilement justement dans le point du 20% d'augmentation. Donc 20% de plus d'agences immobilières. On veut augmenter le chiffre d'affaires des agences globalement de 20%, malgré les positions du marché. D'accord ? Donc l'objectif étant améliorer le recrutement, améliorer les formations, améliorer le coaching que nous faisons, améliorer le nombre de négociateurs dans l'agence. Donc 20% d'augmentation d'agences, du chiffre d'affaires des agences. 20% d'augmentation de notoriété. D'accord ? Donc on réalise qu'on s'est axé pendant plusieurs années sur la mise en place des agences, le travail interne avec les agences. Et là, on est réellement dans une vraie campagne publicitaire très forte, très puissante, qu'on met en place. On a un nouveau partenaire avec l'agence de travail, qui est Jean-Marc Généreux, qui est assez connu, qui est justement un des juges sur Danse avec les stars. Et Jean-Marc est maintenant notre nouveau partenaire, notre nouveau ambassadeur pour continuer la marque pendant l'année 2019. On verra par la suite. Donc avec Jean-Marc, non seulement c'est Minute Pépillon, mais aussi ça, j'achète. Donc on continue à travailler avec lui par rapport à ça. Et puis le quatrième point après le marketing, on va dire, l'immobilier, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de chacun des négociateurs aussi par 20%. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que les négociateurs eux-mêmes puissent augmenter leur chiffre d'affaires précisément de 20% chacun ? Qu'est-ce qui doit être fait ? Aujourd'hui, on réalise que les prix de l'immobilier sont quand même très intéressants en France. Alors tout le monde dit ça monte, ça monte. Là, je pense que ça commence à arriver un petit plateau. On peut dire ça va peut-être redémarrer. On verra. Les taux d'intérêt sont encore bas. Donc, ils sont toujours très, très, très intéressants. Et il y a quand même 40% des parts de marché qui sont toujours détenues par les particuliers. Donc, quelqu'un qui s'interroge à dire est-ce qu'il y a réellement du travail à faire ? Il y a tellement d'agences immobilières partout que je vois. Moi, je peux vous dire que pour une bonne agence immobilière qui est professionnelle, pertinente, réactif auprès de ses clients, il y a toujours de la place. Et définitivement en France, où il y a quand même 40% des parts de marché à aller chercher sur les particuliers. Donc, c'est le bon moment. C'est le bon endroit qu'est la France. Et ERA est la bonne franchise. Merci, François. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci.